Le ciel s'en sombrit cet après-midi du vendredi, onzième jour du mois de Ramadan, quand l'heure d'adieu sonne. La grande mosquée ouvre pour la dernière fois sa porte au chef de l'État, le maréchal Idriss de Bihitno. Le Tchad entier est un émoi. La mort lui a volé son trésor, son rempart, son défenseur, son président. Le peuple n'en revient pas. Difficile cette séparation. Aux premières loges dans cette mosquée, sa famille biologique est les grandes personnalités du pays. Bref, la nation à miniature est là pour saluer la mémoire de celui qui a sacrifié toute sa vie pour elle. L'atmosphère est lourde. Dans un silence absolu, seul l'imam Ahmad Anour al-Helou lève sa voix pour confier le défunt à la félicité divine. Les témoignages sont légions. Tant l'homme était bon. Dans son prêche, l'imam rappelle les valeurs qu'incarne le maréchal. La paix, le dialogue et les vivres ensemble. Les minutes s'écoulent. Mais pourtant, le temps semble s'effiger. La douleur s'accentue. Et quand l'heure de la dernière prière sonne, c'est un coup dur qui s'abat sur toute la mosquée. L'émotion est vive. Le père de la démocratie, couché définitivement dans ses cercueils, retourne vers son créateur. Tout le monde veut le toucher en signe d'adieu. Sous le regard meurtri de la population, les cortèges funèbres s'acheminent vers l'aéroport international Hassan Djamouz. Idriss Débitno boucle ainsi sa marche sur la terre des hommes. Son peuple meurtri et impuissant face à cette réalité douloureuse, le voit partir pour le dernier voyage. Tout en gardant ses enseignements, son héritage. Adieu, mon maréchal.